Salut, c'est William, alias DrExcel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire sur Excel pour enregistrer et créer et modifier ensuite une macro sur Excel. Je vais te montrer comment faire tout ça. Comme d'habitude, je vais te donner le fichier avec toutes les formules et ici tout le code, toutes les macros qu'on aura fait ensemble. Le fichier sera juste sous la vidéo. Tu peux déjà cliquer sous la vidéo pour le télécharger et puis suivre avec moi avec le fichier. Tu auras aussi tous les liens si tu veux aller plus loin, si tu veux en apprendre encore plus sur Excel et devenir un pro. Tout sera dans la description sous la vidéo. Alors, comment créer une macro ? Qu'est-ce que c'est qu'une macro ? D'abord, c'est important de le préciser. Une macro, c'est ce qu'on appelle une macro commande. Ça veut dire que ça va répéter. C'est une manière de dire à Excel de répéter une série d'instructions qu'on aura préécrites à l'avance. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectuer une série d'instructions, une série d'opérations. Et ensuite, avec cette macro, Excel va refaire exactement la même chose, mais il suffira de cliquer sur un bouton. Donc, ce qu'on va faire ici, une première macro assez simple qu'on va faire, ici, on a une zone d'import où je copie et colle mes données et puis ensuite, j'ai un retraitement qui est fait automatiquement. Ici, c'est assez simple. Ça me calcule mon chiffre d'affaires et puis ma valeur moyenne par vente à chaque fois que j'importe mes données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite macro qui me vide toute cette zone automatiquement et je n'aurai plus qu'à cliquer sur un bouton pour tout vider. Ici, je n'ai que quatre lignes, mais si j'ai importé toutes mes données de mon logiciel de comptabilité, par exemple, je peux en avoir des dizaines ou des centaines et on va tout vider d'un seul coup. Alors, pour enregistrer cette macro, comment on va faire ? Il y a plusieurs manières d'enregistrer une macro. Il y a un premier bouton qui se trouve ici et si tu cliques dessus, ça va commencer à enregistrer une macro. On va choisir le nom, éventuellement une touche de raccourci si on souhaite l'affecter à un raccourci et puis une description. Il y a d'autres endroits. Si tu vas dans le menu affichage, tu vas avoir le menu des macros ici et il est aussi dans le menu développeurs si tu l'as activé. Où est-ce que c'est les macros ? C'est ici. Tu vas avoir le menu avec toutes les macros. Ici, je n'en ai pas encore enregistré, mais une fois qu'elles seront enregistrées, c'est ici que tu vas pouvoir les retrouver. Et tu as à nouveau ce bouton enregistrer une macro qui est ici. C'est le même que celui qui est en dessous dans ta barre de... Tu vois, la barre tout en bas de Excel. Je ne sais plus le nom de cette barre d'ailleurs, la barre d'état ou je ne sais plus quoi. Mais en tout cas, c'est ici. Tout en bas à gauche, tu as ton bouton pour enregistrer une macro. Alors, on va enregistrer. Donc là, je clique dessus et je vais l'appeler... Je vais l'appeler vider underscore... Ouais, c'est celui-là. Import. OK. Et là, tu vois que j'ai un bouton arrêt, un petit carré, ce qui signifie que Excel enregistre tout ce que je fais. Et quand je signifie... Quand je cliquerai sur arrêt, il va arrêter d'enregistrer. Et tout ce que je veux enregistrer, il me suffira d'appuyer sur un bouton, d'exécuter la macro pour le refaire à nouveau. Donc, je vais sélectionner tout ça et je vais le supprimer. Et je vais... En fait, c'est tout ce qu'on va faire. On va arrêter la macro. Donc ici, Excel a enregistré le fait que j'ai supprimé ces données. Et si je vais dans... Dans mon récapitulatif de macro, je vois que j'ai toute la liste des macros qui existent. Si je clique sur Vider un port, je peux la modifier. Ce qui va m'ouvrir le menu d'édition VBA. Qu'est-ce que c'est que ce menu ? Si c'est la première fois que tu le vois, c'est le menu où je vais pouvoir modifier toutes les macros et tout le code que j'ai écrit. Donc, c'est un petit peu... C'est un petit peu déroutant peut-être pour toi si c'est la première fois que tu le vois. Mais grosso modo, je vais avoir la liste des fichiers que j'ai ouverts. Avec à chaque fois, j'ai un... Une première liste d'objets qui sont en fait toutes les feuilles et puis le classeur Excel. Donc ça, tu n'as pas forcément besoin de t'en préoccuper. Et ensuite, j'ai les modules qui sont en fait toutes les feuilles de code. Chaque module, c'est une feuille de code. C'est une feuille dans laquelle je peux écrire du code et dans laquelle je peux écrire des macros. Les écrire ou les modifier. Donc, quand j'ai fait mon enregistrement, il m'a créé une nouvelle feuille, un nouveau module et il m'a créé une macro. Donc, une macro, c'est une sorte de... Dans Excel, c'est stocké sous forme d'un petit paragraphe comme ici qui commence par sub et qui finit par end sub qui veut dire début de la macro et fin de la macro. et dans laquelle j'ai toutes les instructions que je souhaite exécuter. Donc ici, c'est assez simple. Je sélectionne les colonnes A à E et puis ensuite, je vide complètement leur contenu. C'est tout ce qui se passe dans ma macro. Donc ça, ça a été enregistré automatiquement. Après, tu peux tout à fait écrire ta propre macro sans utiliser l'enregistreur. tu peux faire sub mais underscore calcul et puis ici, tu vas mettre toutes tes instructions. Alors, quand c'est en vert comme ça et qu'il y a un petit guillemet devant, ça veut dire que c'est un commentaire. Il n'y a pas d'instruction qui est exécutée mais tu vas faire ici faire tous mes calculs et puis tu vas tu vas écrire toi-même ton code en le langage c'est VBA. Donc, le sujet, ce n'est pas de t'apprendre exactement toutes les instructions que tu peux faire parce qu'en fait, VBA, une fois que tu maîtrises ce code, tu peux faire absolument tout ce que tu fais à la main sur Excel. Tu peux le faire de manière programmatique avec ce langage informatique. Donc, si tu veux, tu comprends bien que c'est ça. ce serait un peu difficile de tout expliquer en une seule vidéo. D'ailleurs, il y a une formation entière que j'ai faite sur le sujet. Simplement, c'est de te montrer que tu peux faire, tu peux écrire tes propres macros sans passer par l'enregistreur. Donc, une fois que tu as ouvert cet éditeur, tu peux choisir de la modifier. Par exemple, si tu veux pouvoir sélectionner, tu peux changer, tu peux faire quoi ? Tu peux faire que ça vide uniquement de A à C, etc. C'est un peu à toi de modifier. D'ailleurs, l'enregistreur de macros, c'est un très bon départ si tu veux gagner du temps en écrivant tes propres macros ou en tout cas, si tu veux écrire du code et que tu ne sais plus exactement quelle est la syntaxe pour faire les choses dans Excel, notamment en termes de format, etc. C'est une très bonne méthode de commencer à enregistrer, de faire les opérations que tu veux à la main avec l'enregistreur et puis ensuite, une fois que tu as toute la base d'instructions écrite en code, tu vas raffiner ton code. Je ne sais pas si c'est très français de dire ça, mais tu vas améliorer ton code en te basant sur les informations de l'enregistreur pour ensuite faire une macro plus propre et qui correspond beaucoup plus à ce que tu veux faire. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Là, on a enregistré notre macro, on a vu où est-ce qu'elle était, comment elle était matérialisée sur Excel et on va l'affecter à un bouton. Pour ça, on va aller dans le menu développeur, on va insérer un contrôle de formulaire. Alors là, tu as plusieurs types de contrôle. Celui qu'on utilise le plus souvent, c'est celui en haut à gauche, c'est un bouton. Dès que tu as délimité ton bouton, je vais te le refaire, je ne sais pas si j'étais assez lentement. Tu vas insérer, tu vas cliquer sur ton bouton et tu vas sélectionner la taille que tu veux qu'il aille. Une fois que tu relâches le clic, tu vas pouvoir sélectionner quel macro tu veux lui affecter. Qu'est-ce qu'il va se passer quand tu cliques sur ce bouton ? Ici, on va faire la macro vider un port qu'on a enregistré. Et ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que tu cliques dessus, ça va effectuer ta macro sans que tu aies à répéter les instructions. Donc ici, je vais la renommer, je fais un clic droit modifier le texte et on va dire vider la zone d'un port. Vider la zone d'un port et normalement, si je clique dessus, ça va tout me vider. Par exemple, imaginons que j'ai pris des données un peu au hasard pour avoir quelque chose à mettre dedans, mais on peut imaginer que ça, ce soit quelque chose qui vient d'un fichier CSV ou d'un fichier TXT qui vient de ton logiciel de comptabilité ou d'un logiciel tiers que tu vas importer ici et sur lequel tu vas faire des opérations. Alors ici, j'ai des retraitements assez simples, mais on peut imaginer toutes sortes de calculs. Et si je clique sur vider la zone d'un port, ça me vide tout automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est les macros, c'est capital. Si tu veux gagner du temps, si tu veux gagner aussi en sérénité, avoir tes retraitements, tes calculs qui sont de manière automatique, pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vas écrire ton processus une seule fois, tu vas écrire le code, tu vas soit l'enregistrer, soit l'écrire à la main une seule fois et après, tu seras sûr, en appuyant une seule fois sur un bouton, que tout va s'exécuter exactement comme tu l'as écrit et littéralement, tu peux avoir, comme je te l'ai dit, comme tu peux faire absolument tout ce que tu fais à la main sur Excel, tu peux l'écrire sous forme de macro. Ça veut dire que tu peux avoir, si tu as bien écrit le processus que tu souhaites suivre dans ton Excel, tu l'as bien écrit en macro, tu peux avoir une succession d'opérations, donc une succession de boutons qui exécute chacun une macro et qui en fait fait tout ton travail de manière automatique. Voilà. Donc, je te laisse télécharger le fichier juste en dessous, comme ça, tu pourras voir un petit peu comment ça marche, essayer soit de modifier la macro, soit d'en enregistrer de nouvelles ou bien de jouer un petit peu avec cet éditeur de macro. Donc, le fichier est juste en dessous comme d'habitude. Tu as aussi plein de liens si tu veux aller plus loin sur Excel pour devenir vraiment un pro, y compris sur les macros. Tu vas avoir plein de liens sur les macros pour t'améliorer. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel ou sur VPA. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras prévenu dès que je publie la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. Ciao. – Sous-titrage FR 2021